Hey, salut à tous, ici ManiaCoshonen, et après avoir longuement parlé des musiques de SoulSpark il y a quelques semaines, on va retourner à un des premiers concepts de la chaîne, un 3 épisodes sûr. Pour vous rafraîchir la mémoire, c'est une série où je choisis 3 épisodes de SoulSpark sur un thème en particulier, et je les présente, histoire de vous donner envie d'aller les voir ou les revoir. Et aujourd'hui, c'est un 3 épisodes sur la musique, donc on va pas s'attarder sur les musiques en elles-mêmes comme la dernière fois, mais on va plutôt voir les 3 épisodes que j'ai sélectionnés qui ont pour thème principal la musique, qui en parlent, et même qui en parlent bien. Je vais essayer d'être assez succinct pour l'explication de pourquoi je choisis ces épisodes, parce que le but c'est de vous donner envie de les voir si vous les avez pas vus, comme je viens de le dire, donc c'est une vidéo rapide, c'est le but, c'est pas sans être un concept long, comme la dernière vidéo sur les musiques encore une fois qui était quand même pas mal longue, donc là vous avez un petit bonus, si vous voulez vous faire une soirée, ou même une heure, parce que 3 épisodes c'est pas long, donc une heure SoulSpark spécial musique, et bien vous pouvez y aller. Sur ce, on peut commencer. Numéro 1, Fingerbang, saison 4, épisode 8. Un épisode qui est pas mal apprécié, notamment parce que son pitch est simple, mais il permet de bons moments de comédie. Cartman a reçu un message de Dieu, il doit fonder un boys band. On va donc tout simplement suivre les enfants qui essaieront de donner vie à leur boys band, pendant que le passé de Randy se dévoilera peu à peu. Enfin, une partie de son passé, tout du monde. Cet épisode est cool pour pas mal de points. Déjà, les péripéties pour arriver à leur but permettront pas mal de blagues. Les auditions, par exemple, avec un gros big up à la chanson de Wendy. Randy est aussi de la partie, ce qui est assez souvent gage de qualité. Enfin, pour moi. Mais c'est surtout au niveau musical que je le retiens. Entre la scène d'intro de l'épisode qui est géniale, et la critique de la mode des boys band qui est faite, je trouve cet épisode très bon. Je vais pas aller plus loin pour vous laisser le découvrir si vous ne l'avez pas encore vu, et même si vous l'avez déjà vu, une piqûre de rappel ne peut être que positive. Numéro 2, Rock Chrétien, saison 7, épisode 9. Encore un épisode très connu qui plaira aux fans de Cartman, et qui pour le coup parle vraiment de musique, vu que les deux intrigues y sont reliées. Le groupe de Rock Moop, composé de Kyle, Stan, Cartman et Kenny, se sépare. Cartman, qui est toujours déterminé à avoir 10 millions de dollars, comme dans... pas mal d'épisodes, décide de lancer son groupe de Rock Chrétien dans le but d'obtenir un album de platine avant ses amis, ce qui ferait jalouser Kyle par la même occasion. On va donc d'un côté suivre la quête d'Eric, accompagné de Butters et Token dans leur groupe Face Plus One, pour obtenir le fameux disque de platine, et ainsi gagner son pari. Là où de l'autre côté, Stan, Kyle et Kenny vont être confrontés à la dure réalité du téléchargement illégal. Si j'aime beaucoup cet épisode, c'est déjà pour sa critique de l'univers du Rock Chrétien, mais également pour les passages sur le téléchargement et les artistes qui sont donc restreints à une vie de demi luxueuse. Certains passages sont très drôles, et on a ici un Cartman qui est une pure enflure, donc si vous voulez voir où revient cet épisode, n'hésitez pas. Et numéro 3, Elementary School Musical, saison 12, épisode 13. Après le Boys Band et le Rock Chrétien, passons à la comédie musicale. La frénésie d'High School Musical bat son plein à l'école élémentaire de South Park, et de grandes mises en scène chantées et dansées à la hauteur de cellules du film, ce que dira ses fades, surgissent dans tous les coins en mettant en scène un nouvel enfant, Brydon Guirmo. Stan qui sent que Brydon et Wendy se rapprochent, hésite entre céder à la chanson ou rester fidèle à lui-même, et il se rend compte qu'en vérité, Brydon est forcé de continuer à la comédie musicale. Un épisode qui parle de chansons, de parents caricaturalement abusifs, et surtout de... Bah putain, est-ce que le musical, c'est bien de la merde quand même ? La musique de fin est cool, je la préfère d'ailleurs en VO, ça parle de résister au mode à la con, et on voit Scott Malkinson pour la première fois. Alors juste pour ça, vous pouvez y aller, c'est de la bonne. Comme d'habitude, on a des mentions honorables. Deux épisodes qui parlent de Randy, mais dont la musique n'est pas le thème principal de l'épisode. D'abord, You're Getting Old, ou état du trou du cul cynique en VF, qui parle particulièrement de changements et de crises existentielles. Mais pour donner un ton plus comique à l'épisode, on a toujours une critique des musiques générationnelles comme ici représentée par la Twin Wave, et Randy qui en voulant faire jeûne organise des concerts où il ne fait que chier dans son froc. En pensant que c'est ça la musique des jeunes de nos jours. Et puis c'est par la musique que l'intrigue de Stan, et donc l'intrigue de l'épisode, démarre vraiment. En deuxième mention honorable, Broadway Brodown, ou le secret de Broadway, dans lequel Randy découvre la loi qui régit les pièces de Broadway, et va donc décider, en suivant cette règle inconnue de l'agente féminine, de créer sa propre comédie musicale. Ce qui s'avéra semé d'embûches. En bref, cet épisode parle plus de pièces de Broadway que de la musique en elle-même, c'est pour ça que je la mets en mention honorable. Et puis, je viens de remarquer que ces épisodes font partie de la même saison. Donc c'est limite dans la continuité. En continuant sur Randy, et la musique, je peux aussi mentionner Phénomène Transgenre avec son alter ego en la chanteuse Lorde. Mais encore une fois, cet épisode ne parle pas vraiment de la musique, mais plus de l'identité sexuelle. Et puis bon, si je cite tous les épisodes de la série qui parlent de Côte d'Ouin de Musique, on n'a pas fini. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous voulez voir une autre vidéo en rapport avec la musique d'un Sox Park, j'ai fait une vidéo récapitulative des grandes musiques dans la série sur laquelle vous pouvez cliquer. Et sur ce, je vous retrouve bientôt pour une fois encore parler de Sox Park, mais ce coup-ci sans musique. Quoique. Et vous pouvez également mettre vos trois épisodes préférés sur le thème de la musique en commentaire pour qu'on puisse comparer. Allez, bye tout le monde. Salut ! Sous-titrage ST' 501